En hiver, les températures baissent et les maladies prolifèrent. Le nombre de personnes souffrant de grippe ou de rhume augmente drastiquement. Des virus infectieux apparaissent au début de l'hiver, à l'instar du RSV qui touche le plus souvent les enfants. Désormais, c'est un nouveau mutant qui a vu le jour, JN1 classé comme variant du Covid-19. Ce virus est apparu aux Etats-Unis, ensuite il s'est dirigé vers l'Europe, puis il est arrivé au Maroc. Sa spécificité n'est pas sa virulence, mais plutôt sa vitesse de propagation. L'apparition de ce virus s'accorde avec la présence d'autres virus tels que l'influenza. La fièvre, la fatigue et la toux sont notamment les symptômes associés aux variants JN1. Les experts de la santé appellent les Marocains à prendre les mesures nécessaires pour prévenir une éventuelle contamination. Les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques sont appelées à redoubler de vigilance. Nous devons être très vigilants face à ce nouveau variant vu la rapidité de sa propagation. Nous appelons donc les citoyens à éviter les espaces bondés, à porter le masque dès l'apparition des premiers symptômes et à protéger les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques ou qui suivent un traitement. Si plusieurs pays connaissent un décollage important de contamination, l'Organisation mondiale de la santé a classé le variant JN1 comme variant d'intérêt. Selon les épidémiologistes, la situation sanitaire actuelle au Maroc est loin d'être préoccupante. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'imposer de strictes mesures sanitaires aux Marocains. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'imposer de la santé à 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 la santé. Sous-titrage Société Radio-Canada